Cette frontière avec l'Égypte est une frontière problématique. Elle nous a coûté plus de vie humaine que la frontière libanaise, par exemple. C'est le même scénario. C'est un policier égyptien qui prend son arme et qui commence à tirer sur des Israéliens qui sont sur place. On comprend très mal le comportement du côté israélien. Comment se fait-il que pendant des heures, cet individu s'est promené en territoire israélien avant qu'on le repère ? Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Nerya, ancien officier des renseignements militaires israéliens. Jacques Bokertov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé hier le long de cette frontière. On parle de cette frontière israélo-égyptienne comme une frontière de paix. C'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler. Et là, il s'est passé un événement rarissime qui a coûté la vie à trois soldats israéliens. A votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des carences du côté israélien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ce policier égyptien a-t-il pu pénétrer à l'intérieur du territoire israélien, tirer, tuer deux soldats israéliens, se promener pendant trois heures dans le Sinaï, et après être repéré encore une fois avec une fusillade qui a coûté la vie à un autre soldat israélien ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, alors écoutez, d'abord, il faut quand même prendre en considération que cette frontière avec l'Égypte est une frontière problématique. Elle nous a coûté plus de vie humaine que la frontière libanaise, par exemple. Voilà, c'est à chaque fois la même, c'est la récidive, c'est le même scénario. C'est un policier qui est égyptien, qui prend son arme et qui commence à tirer sur des Israéliens qui sont sur place. Alors, c'est une fois Arrasbourg qui nous a coûté la vie à huit personnes. Ensuite, c'est une attaque contre un bus sur la route front arrière. Et puis ensuite, cet incident d'aujourd'hui où on comprend très mal le comportement, je dirais, du côté israélien. Comment se fait-il que pendant des heures, des heures, des heures, cet individu s'est promené en territoire israélien avant qu'on le repère ? Comment se fait-il que cet individu a pénétré un obstacle qui nous a coûté 3,5 milliards de shekels, un mur d'acier de 5 à 7 mètres de haut ? Comment se fait-il qu'il a pu trouver l'ouverture d'urgence pour entrer en territoire israélien, surprendre deux soldats aguerris ? Ce ne sont pas des soldats de chocolat, ce sont des soldats aguerris qui connaissent le métier et qui se font tuer par cet Égyptien. Et là, maintenant, on est en train de faire la cour aux Égyptiens. Au lieu de leur demander des comptes concernant le comportement de leurs policiers, comment est-ce qu'ils filtrent leurs policiers à la frontière ? Et c'est chaque fois la même chose. Et je vous rappelle que Sadat lui-même a été tué par qui ? Par ses propres militaires. Alors, comment vous expliquez ce comportement israélien ? Parce qu'effectivement, on a le sentiment ce matin que le ministre de la Défense, Joab Galante, mais les autorités israéliennes marchent sur des oeufs lorsqu'il s'adresse aux Égyptiens. Pourquoi pas plus de fermeté ? Écoutez, parce que ce qui se passe aujourd'hui, Israël, je dirais, est entouré, est en état de siège. Nous sommes sous l'impulsion de l'Iran qui est en train de former une alliance autour d'Israël qui commence au Liban et ensuite en Syrie, ensuite en Irak et naturellement au Yémen et en Cisjordanie et dans la mort de Gaza. Alors, on ne voudrait pas ajouter aujourd'hui un autre front qui serait un front actif avec l'Égypte. Ça, c'est un. Deux, il faut faire attention que ces derniers temps, le blitz iranien au Moyen-Orient, est encore dirigé vers l'Égypte. Depuis, ça fait déjà presque 50 ans qu'il n'y a pas eu de relation diplomatique entre l'Iran et l'Égypte. Et aujourd'hui, les choses semblent reprendre. Donc, je dirais, on n'a pas intérêt à ce que, je dirais, à fausser les cartes, à jeter tout et tout simplement pour demander aux Égyptiens d'être plus prudents dans leur relation avec les Iraniens. Ce n'est que dans un comportement où nous, nous sommes avec des Égyptiens ensemble, où on peut tout simplement essayer de contenir, je dirais, cette poussée iranienne. Et c'est parce que l'on a aussi besoin, on va dire, de l'Égypte à de multiples reprises dans différents domaines, en particulier lorsqu'il y a des crises à Gaza. On voit toujours l'implication massive des Égyptiens pour tenter de trouver une solution. Oui, mais Daniel, c'est un intérêt qui est aussi un intérêt suprême égyptien. Les Égyptiens ne veulent pas une instabilité dans la bord de Gaza, certainement pas des factions terroristes qui règnent dans la bord de Gaza. Je vous rappelle que le Hamas et les sbires des factions palestiniens terroristes ont des relations très étroites avec les djihadistes qui sont au Sinaï. Les Égyptiens ont aussi besoin de nous que nous avons besoin d'eux parce que nous leur avons permis un déploiement qui n'est pas en accord avec les accords de paix entre nous et l'Égypte. Nous avons permis des activités qui sont interdites dans le traité de paix, tout cela pour essayer d'aider l'Égypte à surmonter la menace djihadiste. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas être simplement... Nous ne sommes pas demandeurs uniquement. Nous sommes aussi donneurs. Du côté de l'armée israélienne, est-ce qu'on est capable d'analyser les carences qui ont pu être révélées autour de cet incident grave ? Justement, donc, une enquête, elle peut déterminer où ont été les bavures, les carences dans ce domaine ? Certainement. Écoutez, c'est impensable d'envoyer deux soldats dans une position en plein désert, en plein Khamzin, et pendant 12 heures de quart de travail, et de ne pas être en contact avec eux. Et que, finalement, le contact est fait à 8 heures du matin, c'est une heure et demie après que l'incidence est passée. Donc, ça, c'est à voir, et quelqu'un doit payer de sa tête pour cela. Ça, c'est certain. Deuxièmement, il faudra comprendre comment cet Égyptien a pénétré l'obstacle, un obstacle insurmontable, croyez-moi. Donc, il y a des sorties de secours, des sorties d'urgence. Il connaissait ces sorties-là, il en a profité. Même quand la porte s'ouvre, pourquoi est-ce que les censeurs qui sont sur place n'ont pas réagi ? Là aussi, il faudra tout simplement vérifier comment cela s'est passé et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le fait que ce soit, justement, une frontière calme, c'est peut-être la difficulté de la rengaine, de tours de garde qui se reprennent de 12 heures en 12 heures, et finalement, il ne se passe quasiment jamais rien. Mais non, mais non, Daniel, cette frontière est très active à cause du trafic de drogue. Donc, il devrait être tout le temps en alerte. Il n'y a pas un jour ou une semaine où des trafiquants essaient de jeter au-delà de l'obstacle des sacs de drogue ou de pénétrer en territoire israélien ou vice-versa. Donc, ce n'est pas une frontière dormante où rien ne se passe, où on attend le coup de vent qui arrive pour soulever un peu un brin de sable. Non, c'est une frontière active. Donc, c'est ce qui encore, je dirais, me met en colère encore plus. Oui, on le sent. Merci beaucoup, Jacques Nerya, d'avoir expliqué ce cas extrêmement rare, donc, de cette infiltration d'un soldat, d'un policier ou un soldat égyptien à l'intérieur du territoire israélien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Jacques. À bientôt. Bonjour et à bientôt.